On regarde encore quelques secondes parce que dans un instant on va parler d'un sujet au nom barbare, vous savez le TTIP ou d'autres l'appellent le TAFTA en clair, ces négociations entre l'Europe et les Etats-Unis pour faciliter les échanges commerciaux, c'est bien pour le business, c'est moins bien manifestement pour les citoyens. Quel lien il y a avec tout ce que vient de se dire auparavant justement lorsqu'on évoque ce dossier ? Est-ce que c'est le même sujet finalement ? Vous savez l'Union Européenne est un moteur du libre-échange à travers le monde, ça a été une excellente chose pour tous les citoyens, ce n'est pas simplement bon pour le business comme vous le dites, c'est quelque chose d'excellent pour les citoyens de l'Europe. C'est l'Europe qui a lancé les négociations du libre-échange après 1945 et cette négociation transatlantique est le résultat de l'impasse dans laquelle est tombée la négociation de Doha en 2001, la négociation mondiale, donc il faut trouver d'autres solutions pour faire avancer le libre-échange. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout et n'importe quoi, mais en faisant avancer justement le libre-échange, l'intégration économique entre deux blocs fondamentaux de prospérité économique occidentale, on va créer davantage de prospérité pour tout le monde. Ça fait partie justement de cet espoir dont je parlais tout à l'heure. Et pourtant, on les voit, ces citoyens européens, ils sont vraiment sur la défensive sur ce sujet, sur ce projet de traité, notamment les Français. Ils disent attention, vous allez toucher à notre exception culturelle, attention, la sécurité alimentaire va être mise en danger. Donc ce sont des traités qu'ils ne voient pas du tout avec confiance. Vous savez, le changement fait toujours peur, il y a toujours de la résistance au changement et c'est à la classe politique de faire un travail de pédagogie autour du libre-échange pour expliquer que ceci sera bon pour tout le monde, cela va créer de l'emploi, cela va aider les citoyens de la même façon que les compagnies low-cost ont peut-être nuit à certains intérêts, mais entre-temps, elles ont créé des opportunités de voyage pour les citoyens européens dans le marché unique européen. Ici, c'est un marché unique transatlantique, je crois qu'on peut le faire comprendre. En tout cas, il faut essayer. Merci.